Dans le Tarn-et-Garonne, la récolte des kiwis a été repoussée de deux semaines et les fruits sont moins nombreux et plus petits. Reportage de Thibaut Petit et François Guin là. La récolte du kiwi vient tout juste de commencer dans ce verger. Pour le cueillir, il faut se frayer un passage au milieu des lianes des Actidigna, les arbres à kiwi. Sous les feuilles, un tunnel de branches chargé de fruits. Mais cette année, ils sont en retard. Ce matin, le thermomètre frôle encore les 20 degrés. Des températures qui ont obligé ce producteur à retarder sa récolte de deux semaines. Le sucre monte quand on a des nuits fraîches. Et là, comme on a eu des nuits qui étaient entre 15 et 20 degrés pendant toute la période, normalement, on aurait dû ramasser aux alentours du 15 octobre. C'est la première année qu'on ramasse ce cithare. Les fortes chaleurs de cet été ont également empêché certains fruits d'atteindre leur taille habituelle. C'est 20% de production en moins pour ce producteur. Il y a des fruits en bout de canne qui sont nettement plus petits du fait qu'ils ont été un petit peu moins bien alimentés sur l'arbre qu'un fruit comme ça, par exemple. Et ça, c'est commercialisable quand même ? Là, on est limite. On est limite au minimum commercial. Parce qu'en dessous de 65 grammes, on n'a pas le droit de vendre les kiwis. Des kiwis plus petits et moins nombreux. Depuis plusieurs années, la filière française est en perte de vitesse. La production a diminué d'un tiers en 20 ans. Notamment avec la répétition des épisodes de gel, d'inondation et de sécheresse ces dernières années. Dans trois ans, on parle de moins de 10 000 tonnes déjà perdues. Mais il ne faut surtout pas reperdre de la production parce que sinon, ça laissera la place à l'importation de plus en plus. Une concurrence internationale que l'on retrouve sur les étals de ce marché toulousain. Des kiwis italiens, grecs ou encore néo-zélandais, leaders du marché. Mais pas de kiwis verts français. La filière interdit leur vente avant le 6 novembre pour garantir un produit de qualité, vendu à maturité. Pourtant, à choisir, les Français semblent plébisciter le kiwis verts français. Celui-là, le kiwi de France ? Je n'en mange pas pour le moment. Donc ça veut dire que vous me privez pour l'instant ? Mais j'en ai peut-être pas besoin. Personnellement, je privilégie le circuit court parce que c'est un produit français et il faut consommer le français. Pour relancer la filière du kiwi français, des producteurs ont décidé d'investir, comme Benoît Martinet. Il y a cinq mois, il a planté 8 hectares supplémentaires qui viendront augmenter sa production. Il a choisi un modèle plus vertueux et moins coûteux en eau. Une production plus écologique, devenue un argument de vente. On a arrosé avec une gaine enterrée. Donc on a arrosé avec du goutte à goutte. Donc ça fait qu'on a amené même pas un millimètre par jour. Là, on économise plus de la moitié de l'eau. Donc on arrive à produire sans excès. Un moyen de répondre aux enjeux écologiques de la filière est à la forte demande. Chaque année, en France, nous consommons plus de 80 000 tonnes de kiwis, soit presque le double de la production française.